On va parler aujourd'hui d'un auteur belge, un auteur de bande dessinée. Un auteur qui a révolutionné un art qui jusqu'alors ne s'adressait qu'aux enfants. En introduisant une ligne claire et en basant ses histoires sur l'actualité, il offre aux enfants comme aux adultes la possibilité de lire des BD comme des romans. Georges Rémy est né le 22 mai 1907 à côté de Bruxelles. Il commence ses études secondaires au collège Saint-Boniface à Bruxelles où il est assez bon élève. Il découvre son affinité avec le dessin assez jeune et décide de diffuser ceci dans le journal Jamais Assez, la revue scout de son établissement scolaire. A partir de 1923, il publie officiellement ses premiers dessins dans le Boy Scout Belge, le mensuel des scouts de Belgique. Et à partir de 1924, c'est au nom de Hergé qu'il signe désormais ses illustrations. Hergé sont les initiales de Georges Rémy. Rémy-Georges dit Hergé. Les initiales Hergé, Rémy-Georges, Hergé. Un an plus tard, il termine ses études et est engagé comme dessinateur au journal Le XXe siècle. Un an après son retour de son service militaire, Hergé est bombardé, rédacteur en chef du Petit XXe, le supplément hebdomadaire pour la jeunesse du XXe siècle. Le premier numéro paraît le 1er novembre de la même année. Au même moment, il découvre les comics et les bandes dessinées américaines qui font parler des personnages à travers les bulles. Il utilise donc ce format pour faire vivre ses propres personnages. Le 10 janvier 1929, voilà création d'un personnage qui fera le tour du monde. Tintin et Milou paraît pour la première fois dans Le Petit XXe. Dès lors, Hergé devient un artiste engagé qui se sert de son oeuf pour faire passer ses idées. Après la Seconde Guerre mondiale, le 26 septembre 1946, il fonde le journal de Tintin qui fera découvrir de nombreux artistes et aussi qui sera le théâtre de nouvelles aventures en épisode du reporter et de son fidèle chien Milou. Les studios Hergé naîtront en 1950 et auront pour objectif d'aider le dessinateur dans ses recherches. Tintin devient un succès mondial. Les ventes d'albums s'envolent. Il est traduit dans de nombreuses langues et commencera à intéresser les publicitaires. Les rédacteurs du journal Tintin ont décidé, il faut faire une réception pour recevoir Tintin triomphalement ici après son voyage en URSS. J'ai dit non écoutez ne faites pas ça, il ne va y avoir personne, c'est ridicule. On a insisté, ils l'ont fait quand même et je suis parti avec un petit bonhomme, un petit garçon qu'on avait trouvé qui ressemblait très vaguement à Tintin. Et à ma grande stupéfaction en arrivant à la Gare du Nord, voilà la Gare du Nord, enfin la place Roger qui se trouve devant, Noir de Monde. Ça a été votre premier grand succès. Deux ans plus tard, il crée Quick et Fleck, gamins de Bruxelles. Ils seront acteurs de courtes histoires drôles qui paraîtront dans le petit 20ème. Les deux garnements bruxellois resteront pourtant dans l'ombre écrasante du jeune reporter. Tintin est d'abord adapté au cinéma, en 1960 avec Tintin et le mystère de la Toison d'Or, puis en 1964 avec Tintin et les Oranges Bleus, puis sortiront des dessins animés produits par les studios Bellevison. Hergé décèdera en 1983 après avoir publié 23 aventures de Tintin et reçu de nombreuses récompenses honorifiques. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –